Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kerbal Space Programme avec Alisa Moverall. Dans le dernier épisode, j'ai envie d'essayer d'envoyer une sonde et le deuxième étage a encore foiré. C'est deux échecs sur trois ans pour ce deuxième étage, c'est vraiment pas terrible. Mais cette sonde, moi j'ai vraiment très envie de l'envoyer. Donc j'ai lancé déjà la construction de la fusée à nouveau et on se retrouve tout de suite pour la faire décoller. Bon, comme j'aime pas rester sur un échec, je vais relancer cette sonde Explorer. J'ai pas de contrôle pendant les premières secondes. Hop là. Et on va corriger ça tout de suite. On va commencer à tourner. Bon, ça c'est la partie facile du vol. Le moteur du premier étage, si jamais il ne marchait pas, c'est pas un souci. On récupère la fusée. On la fait rouler jusqu'au hangar. On rétablir le moteur et on relance la fusée aussi sec. L'ascension, pareil, c'est assez standard. On tourne tout doucement jusqu'à ce qu'on soit sorti des couches denses de l'atmosphère. Et après, on se met direction l'horizon. Et cette fois, j'espère vraiment que le deuxième étage va fonctionner correctement. Surtout qu'en théorie, ce moteur, le GTN, c'est un moteur qui normalement est très fiable. Alors, peut-être pas les premières versions comme celle que j'utilise là. On va quand même garder un petit peu d'inclinaison pour continuer à monter l'apogée. Je n'ai pas besoin d'avoir l'apogée très haut pour ce lancement. Dans les 160, on va aller direction l'horizon pour prendre un maximum de vitesse latérale. Déjà, on est un peu mieux que le lancement précédent. Il nous reste en même temps 2 minutes 50. On va attendre un peu. On va utiliser le RCS pour continuer à prendre un peu de vitesse. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours 7 prix. On a fait une petite sauvegarde en d'au cas où, parce que je n'ai pas envie de réussir les 50 fois. Ça va là en entier. Et d'ici, on va lancer le moteur maintenant. Et cette feuille s'allume. Sans problème. Bon. Très bien. Donc là, je devrais réussir l'objectif que je m'étais donné. C'est-à-dire, envoyer cette sonde, toute la partie haute de la fusée, hors de l'attraction terrestre. Et de la mettre en orbite autour du Soleil. Ça va être une orbite très proche de celle de la Terre. Il y a même de bonnes chances que d'ici quelques orbites, on retombe dans l'attraction de la Terre. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, son objectif à cette sonde, c'est faire les premières expériences scientifiques. Et puis après, elles ne servira plus à rien. Parce que ces antennes ne sont pas assez puissantes pour les communications dès qu'on est un peu loin de la Terre. Donc pendant la grande majorité de son orbite autour du Soleil, il n'y aura pas de communication avec la Terre. Donc on pourra le considérer comme perdu en ce satellite une fois qu'on aura pu transmettre les premières expériences. Je vais quand même mettre cette petite fenêtre pour savoir quand la science est disponible. Alors, j'ai un temps avant l'apogée de 3 minutes 30. Je vais continuer à briller un petit peu mon carburant pour RCS. On va passer un petit peu d'accélération pour ça aille plus vite. Et puis j'ai mis assez de carburant pour attendre jusqu'à la poussée du dernier étage. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Très bien. Une minute. J'arrête l'accélération du temps. Bon. Je me positionne en direction le prograde. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Et on va commencer à faire tourner tout ça sur Soleil. Et dès que c'est prêt. Une petite sauvegarde encore. Et dès qu'on est à 26 secondes, on en va. Voilà. Donc là, concrètement, tant qu'on reste en orbite basse et qu'on n'est pas loin au-dessus de la Terre, les expériences scientifiques que j'ai sur cette sonde, elles ne servent à rien puisqu'on a déjà tout fait. Donc, il faut vraiment, pour que ça soit utile, il faut vraiment arriver à aller déjà loin au-dessus de la Terre, c'est-à-dire plus de 75 000 km, je crois. C'est à peu près la distance des orbites synchrones. Donc ça y est, ça s'est dépassé. 100 000, 200 000. Voilà. Là, on a suffisamment de vitesse. D'ailleurs, on voit, hein, 11 km secondes, c'est la vitesse de libération de la Terre. C'est la vitesse qui, une fois qu'on l'atteint, on est parti pour sortir de l'attraction de la Terre et aller plus loin. Et, bon, on reste quand même dans la réaction du soleil, donc, on va faire ce petit message-là. Et, ben, du coup, on va passer en vue carte et on va regarder la trajectoire qu'on a. On va dire qu'on va quitter la... quitter la orbite de la Terre et avoir ce trajectoire, alors, un petit peu... un petit peu désaxé par rapport à l'axe de la Terre. C'est très bien. et qui va même passer vraiment très proche de Vénus. C'est intéressant, ça. Pas fait du tout exprès. Bon, peut-être pas assez près pour pouvoir être capté dans son orbite. Et puis, de toute façon, même si on y arrivait, on aurait... on aurait pas les moyens de transmettre les... les expériences qu'on pourrait faire là-bas, donc... c'est juste une coïncidence. Alors, euh, non. On va revenir sur la vue de la sonde. Et on va accélérer l'étrange jusqu'à ce que j'ai de nouvelles expériences disponibles. Voilà. Donc, on va à 36 000 km. On a une belle vue sur la Terre d'ici. C'est l'altitude de l'arbitur stationnaire. 36 000 km. Allez, on va récupérer tout ça. et tout transmettre jusqu'à la Terre pour récupérer tous ces bons petits points de science. Qui vont faire du bien. Alors, j'attends que tout soit transmis. Pour vérifier si ces expériences-là, c'est le temps des... Voilà. Ah non. Attends. On va essayer de transmettre. Ouais. Donc elle a encore de sens. Je ne sais pas si j'ai des expériences qui sont dépendantes du biome duquel on passe. Apparemment, oui. La détection de micro-météorites. Et puis, ça me rapporte beaucoup. Donc c'est intéressant. Apparemment, on est très stable au niveau de l'électricité. Donc ça, c'est parfait. Décidément. On récupère plein de sens en étant en haute altitude. Ouais, c'est pour ça aussi que je voulais envoyer cette sonde. Parce que je savais qu'il y aurait vraiment de la sens à récupérer. Et là, il y en aura encore à prendre une fois qu'on sera sortis de l'attraction de la Terre. On va le voir. Parce que d'un coup, il y a toutes les expériences qui vont être à nouveau disponibles. ... ... ... ... ... ... ... Alors, je ne sais pas très bien à quelle altitude on sort de la sphère d'influence de la Terre. Ce sera l'occasion de le voir avec cette mission. ... 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 à peu près 400 mille kilomètres donc on n'y est pas encore et c'est encore deux jours deux jours de voyage on va accélérer plus donc là on passe l'orbite lunaire je ne sais pas si on voit la lune oui elle est là-bas elle est loin de nous et ça y est donc 146 mille loin au-dessus du soleil ouais c'est ça donc même la pression ça rapporte beaucoup plus tout rapporte beaucoup plus d'ici donc c'est vraiment très intéressant d'avoir fait cette mission on va récupérer plein de points de science et là pour le moment on est encore bon au niveau de la communication avec la terre mais très bientôt en fait on va perdre la communication parce que nos centaines ne permettra pas d'aller beaucoup plus loin que ça qu'est-ce qu'il me dit que je peux le faire encore on va pouvoir rentrer sur terre on va pouvoir rentrer sur terre Et à voir combien de temps on a et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec... ... 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